Salut les sucrés, j'espère que vous allez bien et pour cette semaine on va voir ensemble la pâte feuilletée une recette que je vous ai promis il y a déjà quelques mois pour notre pâte feuilletée on va le réaliser en feuilletage inversé le process est identique à une pâte feuilletée classique mais le résultat sera beaucoup plus optimal quand vous le faites chez vous et je vais vous expliquer les deux méthodes de tourage on y va pour notre feuilletage inversé on va avoir besoin de beurre avec de la farine et pour la détrempe on va utiliser de la farine, du sel, de l'eau et du beurre pour réaliser notre feuilletage on va dans un premier temps mélanger notre grande partie de beurre avec la farine une fois qu'on aura un mélange homogène on va justement former un bloc qu'on va filmer et réserver au frigo pendant au moins 3 heures puis pour réaliser la détrempe on va mélanger la farine avec le sel, le beurre puis incorporer l'eau petit à petit une fois qu'on aura une détrempe correcte donc il ne faut surtout pas donner du corps à notre pâte il faut juste faire un simple mélange une fois que le mélange sera correct on va juste le filmer et le laisser au frigo pour 2 heures de repos et le laisser au frigo pour 3 heures de repos notre beurre et la détrempe sont bien reposés on va maintenant passer à incorporer la détrempe dans le beurre c'est le process inverse en fait pour une pâte feuilletée classique ou sur la recette classique on va incorporer le beurre dans la pâte pour un feuilletage inversé on fait le contraire puis on réalisera le tourage pour réaliser le tour simple une fois qu'on a un beau rectangle on va plier notre pâte en 3 puis conserver la clé toujours à droite pour le tour double on va plier un tiers et deux tiers puis faire une soudure et replier l'ensemble pour réaliser le tour double on a réalisé le tour double on va laisser la pâte se reposer pendant environ une heure puis on réalisera deux tours double pour finir notre pâte feuilletée pour ma part je garde la pâte feuilletée pour une prochaine vidéo je ne vous en dis pas plus si vous avez aimé n'hésitez pas à liker et à vous abonner je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle recette je ne vous en dis pas plus je ne vous en dis pas plus